savoir bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne catherine à phuket dans cette vidéo vous allez apprendre le top 5 des nouvelles arnaques 2023 en thaïlande les arnaqueurs ont toujours plus d'imagination allez c'est parti pour la vidéo du jour si vous venez bientôt en vacances en thaïlande ou si vous revenez en thaïlande après plusieurs années sans être venu ou encore si vous vivez ici il ya toujours des choses qui sont quand même bonnes à savoir avant de venir pour éviter de se faire arnaquer en effet c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas personne n'a envie de se faire arnaquer pendant ses vacances pendant son séjour en thaïlande il ya beaucoup d'arnaques qui sont quand même assez connus au pays du sourire et j'en ai parlé dans mon livre tout savoir avant de venir à phuket je vous le remets je vous le remets ici et il est disponible sur mon site internet kathleen-puket.com dans ce livre je parle des arnaques que qui sont quand même là et en place depuis plusieurs années vous avez par exemple l'arnaque au taxi vous avez par exemple aussi l'arnaque au jet ski ou à la location de scooter vous avez aussi les ping pong show quelque chose qu'on connaît bien sur phuket et principalement à patong voilà toutes ces petites choses là j'en parle dans mon livre donc je ne vais pas m'étaler dessus ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo ce sont les nouvelles arnaques 2023 puisque j'ai l'impression que le co vide a permis à certaines personnes de se creuser la tête et donc de venir avec des nouvelles idées donc voilà je voulais vous partager ça surtout pour éviter de vous faire avoir la prochaine fois que vous viendrez en thaïlande en numéro 1 nous avons l'argent alors le faux argent la fausse monnaie c'est quelque chose auquel on est confronté en france ou en europe assez régulièrement mais c'est vrai qu'ici moi en étant à thaïlande depuis une dizaine d'années maintenant je n'ai jamais vraiment entendu parler de faux billets qui circulaient je sais pas je sais que les billets n'ont pas une très grosse valeur puisque le plus gros billet est un billet de 1000 baht donc ça donne 25 euros alors c'est vrai que pour faire beaucoup d'argent il faut quand même voilà c'est plus facile avec des gros montants sur les sur les coupures de billets mais là c'est vrai que dernièrement on en entend pas mal parler aux news on entend que des faux billets circulent en thaïlande et qu'il faut faire attention quand on connaît bien les billets et qu'on les manipule et qu'on connaît les montants et qu'on voilà on sait au toucher comment ça se passe on va s'en rendre compte assez facilement par contre il ya des gens qui viennent d'arriver en thaïlande bien évidemment et eux ne sont pas au courant de comment est le billet comment il est dans les mains comment ça se passe tout ce dont je vous parle aujourd'hui bien évidemment va cibler les touristes les personnes qui sont là temporairement donc ça va se passer bien évidemment dans les endroits où il y a des touristes ce qui se passe en ce moment en fait c'est que vous avez parfois la queue dans les petits bureaux de change qu'on trouve un petit peu partout au long de la route les banques parfois alors là n'en parlons pas il ya une queue énorme il faut attendre parfois une heure pour aller au guichet et demander de l'argent donc les gens vont principalement dans les petits bureaux de change et j'ai entendu des gens qui me disent attention parfois des thaïs viennent nous voir quand ils voient qu'on se dirige vers un bureau de change ou qu'on va voilà qu'on construit qu'on s'en va de la queue parce qu'il ya trop de monde ils viennent nous dire tiens si tu veux moi je te change de l'argent j'ai des battes je te fais un taux plus bas t'inquiète pas voilà tout se passera bien je te demande juste voilà de bien donne moi ton argent je te donnerai des battes en échange pour un taux qui défie toute concurrence en tout cas si des gens viennent vous voir pour ça pour vous dire je te change ton argent ne t'inquiète pas tout va bien se passer vous avez de grandes chances que ce qu'on va vous donner en échange de votre argent ça sera des faux billets donc là bien entendu c'est vous qui allez être embêté par la suite puisque avec vos faux billets qu'est ce que vous allez pouvoir faire pas grand chose et vous n'aurez aucun moyen de remonter jusqu'à cet individu puisque vous n'aurez ni son nom ni son adresse ni son bureau et l'endroit où il travaille donc en fait vous l'avez vraiment il vous l'a vraiment fait à l'envers pour parler poliment donc au fait vous n'avez aucun moyen de recours derrière donc vous aurez perdu tout votre argent si c'est des grosses sommes c'est encore plus embêtant ce que je vous recommande bien évidemment quand vous avez de l'argent et de l'espèce à changer c'est d'aller dans les bureaux de change et dans les bureaux de change où ils vont vous demander votre passeport et ils vont souvent vous prendre en photo même donc n'ayez pas peur c'est pas un moyen de vous tracer pour pour le plaisir c'est justement un moyen de tracer l'argent d'être enregistré quand on a échangé un montant et ça si on vous ne demande pas ça ben vous pouvez toujours avoir des doutes ça veut dire que la transaction ne sera pas enregistré officiellement donc si quelqu'un n'a pas envie d'enregistrer la transaction officiellement c'est soit pour se mettre de l'argent dans les poches soit parce que ce qu'il va faire n'est pas forcément légal donc vous redonnez des faux billets donc voilà faites attention à ça on en a parlé assez souvent et voilà donc je préfère que vous soyez prévenus en numéro 2 je vais appeler ça l'arnaque au sms alors vous savez que quand vous venez en thaïlande la plupart du temps vous allez prendre une carte sim que ce soit à l'aéroport à votre arrivée ou le lendemain dans le premier 7-11 où vous allez passer vous allez vouloir acheter une carte sim parce que c'est tellement pratique pour pouvoir ensuite téléphoner vous servir surtout de l'internet du forfait internet pendant que vous êtes ici pour le gps enfin voilà pour commander des choses pour faire plein de choses c'est vraiment très simple la seule chose vous verrez bien quand on vous allez acheter une carte sim on va vous prendre en photo et on va prendre en photo également votre passeport pourquoi parce que les gens en thaïlande enfin le gouvernement en thaïlande a demandé c'était pas c'était pas quand on est arrivé il ya une dizaine d'années ça n'existait pas mais maintenant c'est tout le temps et je vois dans les 7-11 des étrangers qui achètent les cartes sim et la caissière vous prend en photo et prend en photo votre votre pièce d'identité pourquoi parce qu'ils veulent tracer justement ces cartes sim à la personne qui va les acheter pour pouvoir les tracer si les cartes sim servent à quelque chose encore une fois d'illégal alors jusque là rien de très grave mais vous verrez que quand vous avez un numéro de téléphone thaï que vous allez mettre la puce dans votre téléphone vous commencez à recevoir beaucoup beaucoup de sms et les sms c'est pas quelque chose vraiment dont on se sert en thaïlande on communique en tout cas entre entre nous par des applications que ce soit line que ce soit whatsapp voilà mais on ne parle pas forcément par sms c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment ici par contre on reçoit mais je reçois je pense en une dizaine de sms par jour et en thaï alors c'est en thaï donc on ne sait pas forcément ce que c'est mais par curiosité vous pouvez et il y a toujours un lien il y a toujours un lien cliquable dans ce sms et si vous par curiosité et je l'ai fait vous mettez vous copiez le sms et vous le collez dans google translate vous verrez que c'est de la publicité pour des sites de paris en ligne pour des sites de rencontres en ligne aussi ça peut être alors ça peut être aussi tout à fait anodin ça peut être des gens qui vendent quelque chose moi je sais que j'ai la banque qui envoie des choses de publicité la zada enfin voilà les sites de commandes en ligne aussi une fois vous avez commandé chez eux mais la plupart du temps ce sont pour des activités qui sont illégales en thaïlande et je vous rappelle que le pari et donc parier est complètement illégal en thaïlande et également la prostitution donc tout ce qui est de vendre ses services pour du sexe c'est quelque chose de complètement illégal en thaïlande et pourquoi je vous dis ça parce que quand si vous recevez un sms ou il y a un lien que vous cliquez sur ce lien vous allez tomber sur un site donc un site la plupart du temps de rencontres en ligne ou de paris alors ça peut être plein de paris différents en tout cas vous venez de faire une action illégale et vous êtes enregistré pourquoi parce que votre carte sim votre numéro est lié à votre identité donc ce que vont faire les personnes après qui vous serez allé sur le site si vous commencez à faire des choses en ligne sur les sites comme ça ils peuvent ensuite se retourner contre vous et vous dire nous on sait qui vous êtes on a votre numéro de passeport et si vous ne voulez pas que je vous dénonce à la police il va falloir nous donner tant d'argent voilà donc ça c'est une arnaque aussi qui existe pas mal et je vois le nombre le nombre fou de sms qu'on reçoit sur les numéros de téléphone thaïlandais qui voilà qui est vraiment je sais que là si parfois je n'ouvre même pas les sms au fait parce que dès qu'un sms rentre j'enlève la notification je vais même pas regarder ce que c'est parce que de toute façon je sais que ça va être toujours ces types de sms donc faites attention ne cliquez jamais sur un lien dans les sms que vous recevez sur votre téléphone portable thaïlandais en numéro 3 je vais vous parler maintenant alors des applications aussi mais des applications de transport de taxi principalement bolt et grab puisque ce sont les deux qu'on utilise ici ce sont des applications que je vous ai recommandé bien évidemment dans une vidéo où je parlais des dix applications à installer quand on arrive en thaïlande quand on s'installe en thaïlande ou même quand on vient en thaïlande je vous remets la petite miniature ici et je vous parlais ces applications alors c'est vrai qu'elles sont super je vais parler de bolt principalement puisque c'est celle ci dont moi je me sers quand je dois prendre un taxi si je dois aller par exemple à l'aéroport et ça marchait très bien tout se passait très bien jusqu'à ce que tout d'un coup il y a quand même beaucoup de monde qui arrive en thaïlande d'un coup après cette période vraiment calme du covid et au fait là on commence à voir qu'il y a pas mal de petites arnaques qui se passent avec bolt et je voulais vous prévenir aussi parce que ça m'est arrivé ça m'est arrivé personnellement j'en entends beaucoup autour de moi aussi à qui ça arrive donc il y a plusieurs petites choses auxquelles il faut faire attention donc moi j'ai par exemple commandé un taxi pour aller à l'aéroport il y a peut-être six mois de ça tôt le matin donc il n'y a pas beaucoup de choix dans l'application et donc quand je commande le taxi il me dit ok il accepte la course en plus ce sont des prix quand même assez bas sur bolt le but c'est d'avoir des prix quand même assez très compétitifs il accepte et puis après il passe sur le chat et il commence à vouloir me dire qu'au fait le prix c'est pas vraiment ça qu'il faudrait payer plus parce que bon ben c'est pas forcément les prix maintenant c'était les prix du covid c'est plus ça et bien sûr moi il était 5 heures du matin je dois aller à l'aéroport et ben j'ai un peu il me met un peu dans voilà j'ai plus le choix c'est à dire que je lui dis ok combien tu veux et par exemple pour aller à l'aéroport moi j'avais peut-être sur l'application 600 baht il me dit ben j'en veux 800 alors bon ben bon je me dis allez ça va c'est 800 baht c'est rien j'accepte je lui dis ok mais du coup il ne peut pas passer par l'application donc ce qu'il fait c'est qu'il vient chez vous et une fois que vous êtes dans la voiture il annule la course et ensuite ben du coup ça ne passe ni par bolt donc il n'a pas de commission à payer chez bolt et en plus il a fait encore plus que ce qui était prévu à la base donc moi je me suis fait avoir sur ça il y a aussi des gens qui se font avoir dans le sens où quand vous commandez un taxi vous avez tout de suite la photo du driver donc du conducteur ainsi que sa plaque d'immatriculation et le modèle de la voiture qui s'affiche et quand vous voyez le taxi arriver donc des fois par exemple vous dites une fois j'ai un ami qui m'a dit tiens c'est une fille c'est sympa on n'a jamais c'est vrai que c'est rare d'avoir des taxis femmes et bien sûr quand ça arrive ben c'est pas une femme c'est pas le modèle de la voiture c'est pas du tout le numéro de la plaque donc voilà donc qu'est ce qui se passe on lui dit ben c'est pas toi ça sur la photo et ben ils vont dire ah ben non mais c'est ça a changé la voiture elle est pas elle est en révision voilà c'est ma soeur et au fait qu'est ce qui s'est passé ce sont souvent des gens qui ont été bannis de chez bolt parce que on les a vous pouvez vous pouvez dénoncer enfin pas dénoncer mais report donc aller dire à bolt ce chauffeur j'ai eu un problème avec telle personne pour telle course voilà ce qu'il a fait et donc après les chauffeurs se font bannir de bolt et s'ils veulent continuer de travailler qu'est ce qu'ils font ils vont demander à leur soeur leur cousine de demander de la pièce d'identité de s'enregistrer à leur place et ensuite c'est eux qui viennent à chaque fois donc si ce n'est pas la personne qui est sur la photo ce n'est pas la même voiture ce n'est même pas la plaque d'immatriculation que vous voyez arriver lorsque vous avez commandé un taxi je vous recommanderais de pas monter à bord parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème avec ce chauffeur là et donc c'est pas normal en fait il y a quelque chose qui s'est passé il y a pas mal de petites arnaques comme ça principalement en fait ils annulent les courses ils vous demandent plus cher que ce qui était prévu ou alors vous n'avez personne qui accepte voilà la dernière fois encore une fois là les seules fois où je prends des taxis c'est quand je vais vous savez à bangkok pour mes rendez vous tous les trois mois et j'aime pas conduire le matin à 5 heures du matin donc je prends un taxi et là la dernière fois au fait à 5 heures du matin toutes les courses ça trouvait un chauffeur et ensuite c'était annulé ça trouvait un chauffeur c'était annulé c'est le chauffeur qui a annulé toutes les courses au fur et à mesure donc je me suis retrouvé à prendre ma voiture heureusement que j'ai le plan b avec ma voiture sinon je me serais retrouvé sans rien donc voilà en ce moment bolt c'est en train de baisser en réputation parce que voilà à cause de toutes ces petites choses là j'ai même lu un témoignage d'une fille qui a eu très peur sur un des groupes facebook d'un chauffeur qui l'a enfermé dans la voiture et qui commençait à lui demander de l'argent et plus et plus et plus et pas l'emmener à l'endroit où elle voulait donc bon il s'est rien passé de grave mais elle a eu très peur et je pense que voilà ce serait dommage que la Thaïlande vire vers ce côté là qui pour l'instant est un côté pas du tout connu en Thaïlande et c'est vraiment ça ça va être des petites anecdotes c'est pas quelque chose qui se passe régulièrement mais je voulais vous prévenir quand même vérifier plusieurs fois et si vous avez un chauffeur qui est super que vous trouvez au début de votre séjour prenez son numéro en direct et passez avec lui en direct et vous garderez ce chauffeur là pendant tout votre séjour et au moins vous savez que lui il est fiable lui il vous arnaque pas au niveau des prix lui il est sympa lui va vous aider voilà donc essayez de faire ça et voilà je vous préviens parce que c'est quelque chose que j'entends vraiment de plus en plus cette année alors que je pensais pas que ça arrive ici en numéro 4 on va parler de l'arnaque à l'amour alors bon je dis ça en français parce que je cherchais comment le dire en français en anglais c'est romance scam mais en français bon je me disais une arnaque à quoi une arnaque à l'amour au fait parce qu'à la romance ça fait un peu bizarre qu'est ce que c'est alors ça c'est pas quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose qu'il est toujours bon de rappeler puisque c'est quelque chose qui ne s'arrête pas et on se demande comment c'est encore possible que de nos jours des gens se fassent piéger par cette arnaque alors je vous le rappelle en thaïlande il y a des applications de rencontres il y en a plein il y en a des thaïlandaises donc vous avez thai friendly thai cupid mais vous avez aussi tinder qui marche très bien ici et qu'est ce que font les gens quand ils cherchent bah quelqu'un que ce soit pour un moment ou pour plus ils vont sur ces applications de rencontres et commencent à chatter avec des personnes maintenant il y a deux des fois où la personne avec laquelle vous chattez ce n'est pas forcément celle que vous voyez en photo ce n'est pas forcément celle que vous imaginiez derrière votre téléphone et quels sont les signes qui vont devoir vous alerter et qui devrait voilà vous dire oula ça je vais arrêter parce que c'est un scam comme on dit en anglais c'est de l'arnaque c'est qu'au fait les personnes vont vous demander ensuite de sortir de l'application pour chatter parce qu'ils vont dire c'est plus facile viens on passe sur facebook pourquoi parce que là ils vont avoir accès à votre liste d'amis et une fois qu'ils ont accès à votre liste d'amis ils vont parler et le but c'est quoi c'est de vous faire envoyer des photos donc ils vont voilà eux bien sûr ce ne sont pas la personne ce n'est pas une jolie demoiselle qui est derrière son téléphone ça peut être par exemple il y a beaucoup de nigérians qui font ça et que d'ailleurs même qui sont en thaïlande mais qui font ça depuis la thaïlande on le voit aux news qui se font arrêter après et donc ils vont vous demander des photos ils vont vous demander des choses et de plus en plus dénudés bien évidemment et le moment où il arrive à avoir une photo de vous tout nu dans une position qui n'est pas forcément voilà la meilleure pour vous et qu'est ce qu'ils font ils vont vous envoyer un screenshot donc un petit imprime écran du téléphone de votre photo et également de votre liste d'amis facebook et ils vont commencer à vous faire chanter et ils vont commencer à vous dire bah voilà si tu ne me donne pas tant d'argent cette belle photo que tu m'as envoyé elle va finir dans tout ton répertoire facebook ou dans tout ton répertoire d'email si ça s'est passé par mail enfin voilà ils arrivent à faire des choses ils vous font peur est ce qu'ils vont vraiment le faire je ne sais pas maintenant vous n'avez pas forcément envie de savoir si ils vont aller au bout de leur menace ou pas il y a quelque chose qu'on m'a dit pour éviter justement de se faire avoir sur des photos quand vous avez des applications de rencontres et que vous parlez avec quelqu'un et que la photo vous semble un petit peu trop parfaite au fait ou voilà peut-être on commence à se dire elle est vraiment cette fille là c'est vraiment une fille qui l'a comme ça qui parle vous pouvez rentrer les photos sur google images donc vous pouvez importer la photo de votre ordinateur sur google images faire une recherche de cette photo dans google images si l'image a été utilisée sur d'autres sites de rencontres ou d'autres applications d'autres choses comme ça vous allez voir que google images va vous la ressortir avec des noms qui n'ont rien à voir avec des choses qui n'ont rien à voir puisque ce sont pas des vraies personnes enfin ce sont des vraies personnes mais ce ne sont pas ces personnes là qui ont mis leurs photos sur le site et donc c'est un moyen de vérifier si cette personne là a déjà fait ce genre d'arnaque avec cette photo sur d'autres applications d'autres sites donc ça je vous le dis ça peut être quelque chose qui peut vous servir quand les gens commencent à vous demander de l'argent même si vous ne connaissez pas la personne au fait c'est surtout ça si vous n'avez jamais rencontré la fille avec qui vous chatez depuis des mois et qu'elle commence à vous demander de l'argent parce que sa maman est à l'hôpital parce que son petit frère a besoin d'aller à l'école parce que sa soeur a le chien qui est malade tout ça c'est des choses qui vont vous attendrir et ne pas vous demander des grosses sommes ça va être des donne moi 50 euros, donne moi 100 euros pour ma maman, à l'hôpital elle a le cancer on se dit oh la pauvre quand même pour moi c'est rien, pour eux c'est beaucoup d'argent voilà, dites vous que la fille qui est en train de faire ça, si vous ne savez pas qui c'est, si vous ne l'avez jamais rencontré si vous n'êtes jamais venu en Thaïlande passer un moment avec elle, il y a de grandes chances qu'elle fasse ça de manière professionnelle c'est à dire qu'elle passe sur tous les sites et elle va faire ça à beaucoup d'hommes en même temps et voilà, et dès qu'elle a l'argent et le moment où vous allez venir en Thaïlande pour la rencontrer bizarrement vous allez voir qu'elle va pas être disponible ou qu'elle va plus tout d'un coup être aussi sympa avec vous que ce qu'elle était quand elle avait besoin d'argent, voilà donc ça faites très attention parce qu'on penserait que ça n'existe plus mais ça existe tout le temps, tous les jours et même en 2023 La dernière arnaque, donc l'arnaque numéro 5, c'est... alors c'est pas forcément une arnaque je vais parler maintenant du cannabis, de la marijuana puisque je pense que vous en avez entendu parler en Thaïlande depuis je pense l'année dernière je ne sais plus exactement à quel mois la marijuana a été alors non pas dépénalisée mais le terme est important, il a été décriminalisé donc ce qui veut dire que ce n'est plus considéré comme un crime maintenant ça peut toujours, vous pouvez toujours avoir des ennuis à cause du cannabis donc on a vu, quand cette loi est passée, on a vu les coffee shops pousser mais je vous assure qu'on se croirait... enfin je suis allée à Amsterdam mais c'est pareil qu'à Amsterdam, c'est vraiment pareil, il y en a de partout, partout, partout même dans un... moi je pensais que ça allait rester du côté pâton, des endroits un peu festifs tout ça pas du tout, il y en a, il doit y en avoir un à 200 mètres de chez nous enfin c'est vraiment, il y en a de partout alors c'est vraiment pas quelque chose, moi, qui m'intéresse donc bon, désolée, je ne peux pas vous parler de ça personnellement par contre, les touristes qui viennent ont l'impression que la drogue en Thaïlande est devenue du coup, ouais, c'est la fête, c'est open bar, on fait ce qu'on veut donc pas du tout, c'est justement là la différence, c'est-à-dire que la fumée du cannabis est toujours interdit dans les lieux publics et même, j'ai même lu que si vous fumez chez vous et que ça dérange les voisins, que l'odeur dérange les voisins ils ont le droit de se plaindre auprès de la police qui va venir chez vous pour d'abord vous faire un... voilà, vous prévenir, faire un warning une fois et la deuxième fois, ils pourront vous mettre des amendes donc il y a pas mal de choses comme ça, il est interdit de fumer dans la rue par exemple alors que vous allez avoir à Patong des gens qui vous vendent des joints pré-roulés voilà, donc il y a un côté encore un peu flou je pense légalement et qui va sûrement changer dans les années à venir en tout cas, je voulais vous prévenir parce qu'il faut pas croire que la Thaïlande s'est complètement détendue au niveau des drogues pas du tout, voilà, donc faites très attention parce que des gens pensent que parce que le cannabis est beaucoup plus souple la Thaïlande est beaucoup plus souple par rapport à ça, c'est la même chose pour des drogues plus dures pas du tout, vous pouvez toujours risquer d'aller en prison, vous pouvez toujours risquer des grosses amendes vous pouvez vraiment, voilà, vous gâcher vos vacances pour des choses en rapport avec la drogue en Thaïlande donc c'est quelque chose que vraiment je vous conseille de ne pas faire voilà, de toute façon c'est quelque chose que je vous conseille pas de faire de manière générale mais en tout cas voilà, faites très attention à ça puisqu'il y a même aussi, là on m'a dit qu'à Patong il y avait des gens qui proposent des drogues un peu dures dans la rue mais au fait ce sont des gens qui travaillent avec la police donc si vous dites oui, si vous êtes intéressés, vous allez finir au poste de police et vous allez avoir des gros ennuis ils vont devoir mettre des règles de toute façon parce que, ne serait-ce que pour la sécurité des gens, les accidents j'ai entendu même là une famille de Russes qui avait un gâteau au cannabis, donc un space cake et que le petit de 2 ans en a mangé, voilà, une grosse part et s'est retrouvé à l'hôpital parce que le petit était complètement amorphe par terre voilà, donc il y a des choses qui se passent qui sont pas forcément superbes donc faites très attention, voilà, ce côté-là, décriminalisation du cannabis en Thaïlande vous allez être surpris si vous n'êtes pas venu depuis quelques années voilà, je vous ai donné mes 5 arnaques 2023 auxquelles il faut faire attention en Thaïlande si j'en ai oublié des nouvelles, dites-le moi dans les commentaires en dessous pour ce qui est aussi des autres arnaques dont je n'ai pas parlé qui pour moi sont des arnaques un petit peu connues quand même je vous conseille encore une fois d'acheter mon livre sur Kathleen-pocket.com et vous en saurez plus, vous saurez aussi plein de choses sur comment préparer vos vacances avant de venir à Phuket voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous ferez attention j'espère qu'elle vous évitera de vous faire avoir quand vous serez en Thaïlande je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout abonnez-vous, il suffit juste de cliquer en-dessous, c'est gratuit, ça coûte rien, je vous le promets et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo, bye bye ! merci